Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver pour ce podcast concernant la nouvelle lune du 2 octobre 2024. Cette nouvelle lune qui passera le même jour qu'une éclipse solaire annulaire. La lune donc passera devant le soleil et pendant cette éclipse solaire, qui ne sera pas visible d'ailleurs depuis la France, il faut savoir qu'elle sera observable depuis l'ouest de l'Afrique par exemple, depuis l'Amérique du Nord et du Sud aussi, depuis le Pacifique, l'Atlantique et l'Arctique. Donc voilà, ce sera peut-être intéressant pour certains d'entre vous qui seraient dans ces pays à ce moment-là. Au niveau astrologique, cette nouvelle lune, elle ne m'a pas spécialement au départ inspiré. J'ai commencé à travailler de façon ponctuelle, à aller chercher mes informations, mes impressions. Et puis finalement, je me rends compte qu'il y a quand même une certaine saveur qui peut se dégager de l'interprétation. Alors vous allez retrouver ici des choses que vous ne retrouverez pas auprès des autres interprétations de la nouvelle lune qui sont vraiment très, comment dirais-je, très techniquement plus près de l'explication des transits, etc. Moi, je m'attache plutôt à la signification symbolique et à une interprétation dans les subtilités des aspects. Donc je vais vous livrer aujourd'hui ces choses qui sont pour moi importantes. Elles vont être un peu en vrac, mais prenez-les justement peut-être de manière à bien retenir les choses qui sont importantes. Donc je vais commencer par vous dire qu'il y a, comme vous l'avez vu sur la carte du ciel, une belle pyramide d'eau dans cette présentation de cartographie. On a une Vénus en scorpion avec un Mars en cancer qui font quand même un bel aspect avec Saturne rétro en poisson. Alors on peut peut-être s'arrêter quand même sur Saturne rétro en poisson parce qu'il est rétro, il sera rétro jusqu'au mois de novembre, jusqu'au 15 novembre 2024. Et souvenez-vous, il est devenu depuis son... il était au milieu du cygne du poisson, au mois de juin, le fin juin, je crois, le 30 juin, lorsqu'il a fait sa rétrogradation, lorsqu'il a commencé à retourner sur les degrés précédents. Et c'était au moment de la dissolution de l'Assemblée. Donc gardons en mémoire que nous aurons un écho à cet épisode lorsque Saturne repassera, je crois, c'est vers le 23 janvier 2025, sur ce fameux mi-parcours, sur ce 16e degré du cygne des poissons. Donc, comme on sera en milieu de cygne, il sera toute son importance et tout son poids, c'est très important, un passage, un transit sur un milieu de cygne, vous pouvez le retenir. Et donc là, on aura certainement quelque chose qui sera de l'ordre, peut-être la conséquence de cette prise de décision, qui sera lourde et qui sera pesante et qui sera pleine de... peut-être d'interdits, de frustrations, d'autorités, je ne sais pas. Tous les attributs qu'on peut retrouver avec Saturne, où en même temps, nous serons confrontés au principe de réalité, à la conséquence réelle et sérieuse des erreurs qui auraient pu être dans les intentions et dans les faits à ce moment-là, au moment du mois de juin et bien avant, bien sûr. Voilà, donc on est... revenons à cette pyramide d'eau, on est dans une ambiance d'eau émotionnelle qui va être dans quelque chose qui va nous amener à nous replier sur nous. C'est une fragilité qui se condense à une pyramide d'eau. Et puis, on peut avoir l'impression quand même, comme si, je pense, on était tous pris dans un marasme et chacun, finalement, je l'observe autour de moi, chacun comprend qu'il y a quelque chose qui est fragile, ce fragile est de plus en plus fort, on se sent comme ensemble coupés du monde extérieur, avec la sensation d'être envahis par quelque chose qui ne dit pas son nom, et sans vraiment comprendre réellement ce qui se passe et comment agir au milieu de tout ça. Bien sûr, ça, ça peut être pour les sensations les plus désagréables et les choses qui ont du mal à trouver une cohérence à l'intérieur de nous, du mal à trouver une logique aussi. Et puis, nous pouvons quand même comprendre qu'il y a aussi un espace qui serait un espace subtil pour lesquels les plus connectés, c'est-à-dire ceux qui sont ouverts au monde spirituel et aux dimensions subtiles, eh bien, pour ceux-ci, ils vont se rendre compte que c'est encore un grand portail pour, aujourd'hui, passer à une étape supérieure. Et cette étape supérieure, elle est importante parce qu'elle va parler d'applications collectives de grandes guérisons. J'ai trouvé ça intéressant parce que, finalement, c'est, à mon sens, ce qu'il y a de plus intéressant quand on fait de l'astrologie. C'est quel est l'apport qu'on peut avoir pour donner et faire sens à cette humanité ? Et d'ailleurs, je salue le travail d'une grande astrologue qui est sur d'autres réseaux sociaux que YouTube également et qui a écrit plein de bouquins. C'est Laurence Larzolle, je crois. Voilà, je crois que c'est son nom. J'espère ne pas écorcher son nom. En tous les cas, c'est une astrologue engagée qui dénonce et qui est beaucoup plus pointue que moi sur beaucoup de choses et beaucoup de domaines. Mais peu importe l'intérêt de son travail et qu'elle œuvre pour la guérison collective en vulgarisant l'astrologie et en même temps en démontrant les gageurs, toutes les choses qui nous ont été collectivement implantées, on va dire, dans une éducation qu'on trouvait. Bref, revenons donc à cette nouvelle lune. Pour beaucoup, ce sera intéressant de se connecter à la conscience universelle pour se représenter son évolution. Et peut-être pour sortir des égrégores négatives dans lesquelles on tente de nous jeter en permanence pour comprendre qu'on peut nourrir les égrégores de lumière qui sont, somme toute, interdépendants. Et le but peut-être de cette nouvelle lune, c'est d'apprendre encore plus à les nommer, à les reconnaître pour apporter peut-être son soutien discret à la guérison du monde. Je m'explique. Si tous les matins, quand vous voulez apporter quelque chose à vous-même et aux autres, alors que ce n'est pas quelque chose que vous allez faire matériellement, avec la parole directe, en vous adressant aux personnes ou aux situations directement, en les vivant, vous allez, au moment de votre temps personnel pour vous, dans votre intimité, vous allez pouvoir vous connecter à cet espace de vœux, à cet espace de prière, à cet espace de pleurs aussi qui va venir laver, faire du nettoyage de cette souffrance collective qui est la somme des souffrances individuelles, de toute façon. Donc, en pensant, en sortant de votre, de la souffrance qui vous êtes personnelle, de la douleur personnelle, vous pouvez aussi, à un moment donné, vous dire que vous n'êtes pas cette souffrance et que vous avez aussi en vous une autre partie de vous qui peut amener un mieux-être et une guérison à cette humanité en souffrance, en dystopie. C'est important de vous connecter à ce moment-là à toutes les personnes qui, comme vous, individuellement, dans leur intimité, dans leur humilité aussi, font cette démarche. Et là, je vous assure que c'est ultra puissant parce qu'il y a des portails qui s'ouvrent et qui permettent aux êtres humains de se connecter à leur sagesse profonde, à leur humanitude, à leur conscience christique, à leur conscience, on va dire, à leur âme, en fait, pour apporter leur soutien de transformation à ce monde en fin de cycle, en fait. Voilà. Donc, le but, c'est de ne pas vous laisser happer par les émotions et par les malheurs du monde parce que, bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, vous le comprenez, c'est quelque chose qui est instillé, qui est nourri, qui est entretenu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les émotions négatives qui pourraient en ressortir pour nous, en tant qu'être humain, créent des densités qui sont des nourritures pour des prédateurs psychiques que nous ne voyons pas, qui sont bien cachées et qui, pourtant, qui sont réellement présents et qui viennent se nourrir de nos colères, de nos souffrances et de tout ce que nous déversons comme malheur sur nous-mêmes, dans l'apitoiement, dans la plainte, dans tout ce qui peut être, même si c'est légitime, bien sûr, dans tout ce qui va être les vibrations basses que nous pouvons entretenir. Alors, sortez de cela si vous le pouvez, en tous les cas, ne restez pas dedans, même si vous êtes affligé par les désastres de ce monde, ce qui est normal et légitime, il y a de quoi être affligé par tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous ne pouvons plus supporter. Allez très vite dans cet espace ressource qui est le vôtre pour vous connecter à ce qui est sain et ce qui est lumineux. Cette nouvelle lune est une lune dynamique parce que malgré l'éclipse, ce qui signifie que l'on va occulter quelque chose, que l'on va peut-être perdre quelque chose d'important, soit dans nos vies personnelles, soit au niveau mondial, au niveau de la Terre, il y a quelque chose qui peut se passer à partir de cette période. Je n'ai rien qui me vient précisément par rapport à ça, mais je sens que c'est quelque chose quand même qui peut être puissant puisqu'on est quand même sur une valeur ajoutée cardinale qui s'enjoint à la dynamique mutable. Mercure, je parle de dynamique mutable parce que Mercure est le maître de cette nullunaison. La nouvelle lune, elle s'opère en balance, mais la maison, le domaine commence en vierge. Donc on est ici sur quelque chose qui propose un cycle très précis, un cycle très analytique. On va être dans la récolte de ce que l'on a semé aussi également. Donc on aura quand même la conscience de devoir... On aura l'obligation de devoir constater le bon grain de livret. C'est-à-dire qu'on va devoir voir, parce qu'il ne va pas dans notre société, on va faire le bilan de ce qu'il y a autour de nous, de ce qu'il nous est montré, puis on va bien se rendre compte finalement que le résultat, il est notamment au niveau politique, il est catastrophique. Au niveau économique, il est catastrophique. Au niveau sociétal, il n'est pas forcément mieux non plus. Voilà, on est dans ce genre de constat et ça peut faire peur et ça peut poser question. En même temps, on est soumis à une obligation de rapidité parce qu'on est pris dans une dynamique où les journées sont raccourcies. On voit bien qu'on travaille plus et que les journées sont beaucoup plus courtes et beaucoup plus intenses, même si personne ne nous l'explique et que les semaines font toujours 35 heures de travail. Là, en fait, on travaille deux fois plus. On est pris par une intensité avec ça. Bref, on peut constater aussi également que même si Mars est pris dans la pyramide d'eau, il est en cancer, Mars toujours, il reste toutefois actif au niveau de nos rattachements à nos identités et à ce qui nous construit, c'est-à-dire notre cellule, notre cellule familiale, notre cellule maternelle, notre sphère nationale aussi. On est très sensible à agir au sein de cette sphère-là. C'est là, d'ailleurs, où on va être le plus actif pour provoquer des actions, pour provoquer des changements et pour peut-être exiger d'exprimer quelque chose aussi. Pour moi, cette nouvelle lune, si je vous donne encore un autre élément, c'est que ce sera le moment d'une grande décision qui nous sera peut-être imposée collectivement. Bien sûr, on a eu l'apparition, la présentation du nouveau gouvernement. Même si je ne suis pas de près actuellement les informations et je ne vais pas m'appuyer sur les faits que vous pouvez retrouver dans la presse ou dans les moyens d'information, les sources d'information que vous avez, je sais qu'au vu des aspects astrologiques, c'est pour nous le moment où on va enfoncer vraiment, on va creuser le sillon et on va en profiter parce qu'on est sous une énergie de balance qui ne serait pas forcément une énergie de balance assez exigeante et qui s'épurerait elle-même, qui serait prise à son propre piège de balance. Je m'explique. Dans la balance, on peut être dans l'hésitation, mais à un moment donné, on tranche. Et quand on tranche en balance, ce n'est pas forcément pour l'équilibre des plateaux. On prend une décision, point barre, et on avance. Et c'est cette décision qui risque de faire mal parce qu'elle risque de faire un trait historique mémorable dans l'histoire de la France, notamment dans l'histoire des pays, on va dire, qui seraient potentiellement intéressés par cette nouvelle lune. Bref, on est dans un mouvement de mobilité où tout bouge beaucoup, il faut aller vite, un peu comme s'il y avait une course contre la montre. Et Mercure de la Vierge intellectualise et font de la réflexion sur une analyse rapide qui, certes, est intéressante, mais qui se décontextualise. C'est-à-dire qu'on va faire en l'État comme si c'était un État qui venait d'arriver sans jamais faire le bilan des actions passées. Et ça va bien arranger le gouvernement en place de faire fi des erreurs du passé pour imposer des choses dont il pourrait avoir la responsabilité en fait et peut-être même une culpabilité par rapport à des résultats qui ne seraient pas satisfaisants. Donc, il y aurait, à mon sens, une imposition qui se ferait avec une loi du moi qui ferait que le premier qui se lance va prendre le pouvoir et que ce pouvoir sera régalien. Et la sélection des choses, des décisions qui seraient prises pourrait se faire d'une façon assez violente, sans égard, sans tergiversation, pour afficher une couleur qui sera unilatérale. Donc, dans cela, je ne vois pas vraiment de notion de respectabilité, de représentativité. Pour moi, ces notions pourraient être mises à rude épreuve durant ce passage à l'automne. Et les vertus de la balance pourraient finalement être à rechercher si on veut vraiment faire les choses bien et si l'on veut passer le franchissement de la durée. Et c'est peut-être le piège qui attend les protagonistes agissant de cette nouvelle lune, c'est de ne pas s'appuyer sur ce qui pourrait, dans les vertus de la balance, permettre le franchissement de la durée pour retrouver un aspect de durabilité, sachant qu'aujourd'hui, Saturne ne va pas aider puisqu'il est en poisson. Et que Saturne, c'est quand même le maître exalté de la balance. Donc, c'est un vaste programme qui s'impose d'abord presque comme un travail d'ogias. On est en train de nettoyer certaines écuries, mais on le fait d'une façon qui n'est pas catholique du tout. Donc, cette lunaison s'opère en présence, malgré tout, de la lune noire qui promet quand même un moment de profonde confrontation avec la noirceur de tous les vices humains. Et si l'on en croit tout ce qu'on voit depuis quelques temps, effectivement, cette noirceur ne fait que s'avérer plus prégnante. Donc, nous, de notre côté, on va devoir s'occuper déjà de nos faiblesses avant de s'occuper de celles des autres et puis voir dans notre part personnelle contributive s'il y a l'existence de tel ou tel défaut de la balance. Si on prend par exemple les valeurs basses de la balance qui sont celles du laxisme, de l'irresponsabilité, il faudra faire attention parce que ce sont des étiquettes qui pourraient servir à recouvrer tous les comportements ayant de près ou de loin joué dans la constitution de la dette, par exemple, de la faillite de la France parce que chacun veut tirer la couverture du profit dans le quant à soi jusqu'au bout et profiter du système parce qu'on le voit avec l'exemple de la retraite, ça se passe de génération en génération et il n'y en a aucune qui est solidaire d'entre elles. Les Pluton-Lyon sont bien contents de pouvoir profiter, profiter, sachant qu'il ne restera rien pour leurs petits-enfants ou pour leurs enfants. Voilà, on en est là. Donc ce constat-là, il faut quand même le faire. Il y a une duplicité, il y a une hypocrisie, une affabilité et puis de la corruption, de l'immoralité avec des valeurs basses de balance. On est dans du conformisme et le mépris d'autrui qui finalement permet à la balance de trancher et de prendre ce qui va l'intéresser. Voilà comment elle peut être dans une collectivisation, une tentative de collectivisation, mais dans un déséquilibre personnel. Elle peut avancer comme ça dans la société. C'est ce qui se passe au niveau politique. On voit bien que les forces en présence ne sont pas toutes... Certaines sont mises en pilori, d'autres sont exacerbées. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Et là, l'enjeu de cette nouvelle lune, c'est de réapprendre à bien sûr lâcher les valeurs basses de la balance pour retrouver les valeurs hautes et réapprendre à nous collectiviser et à trouver un équilibre entre notre moi individuel et les autres et le nous social. À sortir peut-être de nos valeurs égotiques pour aller vers des fonctionnements plus équilibrants et plus équilibrés, des fonctionnements sociaux. Et là, nous devons le faire nous individuellement dans nos vies, dans nos quotidiens, dans notre quotidien exactement. Ce n'est pas ailleurs que ça doit se jouer. Ce n'est pas en se comparant avec une institution défaillante et déstabilisée. Nous devons nous-mêmes partir de nous pour aller au devant de ce qui est déjà constaté et puis repartir sur un nouveau cycle collectif en donnant le meilleur, en ayant tiré peut-être les leçons des écueils de ce que nous avons pu constater, sachant que nous sommes quand même dans une course contre la montre et que nous sommes conscients également qu'il y a un précipité, comme si on avait une épée de Damoclès au-dessus de nous qui se rapprochait. Et ça, c'est aussi dans l'ambiance subtilement instillée. On sent bien que notre gouvernement avance avec une stratégie très élaborée. La stratégie du président est très élaborée, quoique certains en disent, et certainement qu'elle répond à des objectifs qui sont encore invisibles pour nous. Toutefois, d'après ce que j'avais compris, le principe de réalité pour nous va se rappeler à l'ordre cet automne parce que malgré tout, on aura des tensions qui vont être de plus en plus fortes avec des limites qui auront été atteintes parce que le garde-fou Saturne, qui a encore les pieds dans l'eau, ne va plus nous faire fonctionner sur les mêmes modes de réception. Nous n'avons plus les mêmes schémas de lecture et de compréhension de tout ce qui nous arrive et de tout ce qui nous est imposé. Donc, il y a des choses qui ne passeront pas. Et même s'il y a encore des choses qui tiennent, des systèmes qui tiennent parce qu'il y a les intérêts individuels qui sont encore en jeu dans l'enchevêtrement de l'opportunisme mourant, si j'ose dire, parce que personne n'a envie de perdre son travail en vrai. Voilà, personne n'a envie de perdre les avantages parce qu'on est vraiment en profonde transformation et qu'on ne sait pas qu'on n'a pas comment faire pour la suite. Ce qu'on peut aussi déceler dans cette nouvelle lune, c'est que Mercure qui est maître de cette lunaison peut aussi évoquer qu'on est en pleine adolescence d'un projet et qu'on est peut-être aussi en absence de maturité. En tous les cas, ce que je retiens, c'est qu'il y a un mauvais aspect dans la rencontre Mars-Mercure. Donc là, on peut être confronté soit dans nos vies personnelles, soit dans, comment dirais-je, au niveau social, dans quelque chose d'assez abjecte parce qu'il y aurait des pensées, des paroles destructrices, des mauvaises langues, des paroles qui seraient révélatrices d'une pensée non organisée et pas forcément des plus joyeuses. On est sur des choses qui peut-être, qui ne voient pas la portée, des conséquences d'une parole, par exemple. On est sur des formes pensées destructrices. Donc, il faut vraiment s'extirper de cela, ne pas rentrer dans celui qui va faire plus de mal à l'autre par la parole ou par la pensée ou par les écrits. Il faut sortir de cette explication pseudo-rationnelle qui expliquerait des actes et des motivations parce que ça va être une voie destructrice qui va vouloir légitimer, argumenter, trouver des excuses pour se disculper. Mais au fond, ça ne va rien apporter de plus à l'humanité qui est en perdition, enfin tout au moins cette forme d'humanité qui est en perdition. et il faut plutôt se laisser stimuler soi-même pour affirmer des opinions peut-être mais sans entrer dans les affres de la violence verbale. Voilà ce que je dirais de ce transit de Mars-Mercure. Voilà. Et puis, si vous êtes tenté de proposer, on va dire, à des oppositions ou à des conflits avec votre entourage et votre fratrie, avec votre parenté, avec votre voisinage, laissez tomber. Et ce n'est vraiment pas le moment d'en rajouter. Ne rentrez pas dans des polémiques ou dans du verbiage qui permettrait de laisser passer des mots qui finalement n'apporteraient rien de constructif. Contonnez-vous plutôt aux aspects positifs de Mars et de Saturne parce que là, il y a quand même un très beau trigone dans cette lunaison qui nous dit que même s'il y a quand même une hésitation, un frein qui est proposé par une retenue qui est proposée par Saturne, et que Saturne refoule beaucoup. Il est quand même dans une forme de tentative de contrôle. Il y a quand même la possibilité dans le point positif d'agir pour soi et pour sa cellule familiale avec beaucoup de ténacité et de s'inscrire dans une endurance qui nous servira à long terme. Donc, il ne faut pas céder aux moindres obstacles. Il ne faut pas se saboter ou s'auto-saboter par tous les points piégeants que je vous ai énoncés. Il faut peut-être éviter aussi d'avoir des excès, des exagérations, d'envie, par exemple, je dis ça pour, je donne des exemples, des excès de patriotisme ou des excès de revendications familiales. Vous voyez, il ne faut pas rentrer dans les excès. Il faut simplement poser les choses et être actif dans un arès qui serait, ce qu'on appelle un arès grec, qui serait un arès raisonnable, qui serait un arès intelligent plutôt que de répondre à la violence proposée par la colère. Vous voyez, donc, il faut faire de votre mieux à l'intérieur des limites qui sont identifiées pour voir ce qui se passe. Et puis, dans mes derniers points, j'évoquerai Jupiter en gémeaux. Jupiter en gémeaux qui est toujours présent, bien sûr, qui lui aussi est très fort parce qu'il est en milieu de signes. Il se pose comme un, il a envie de se poser comme un héros qui a son clairon et qui proclame qu'il y a quelque chose à dire, il y a plein de choses à dire. Et c'est vrai que chacun prend son propre instrument et essaye de proclamer sa couleur de la vérité, mais on sent bien que derrière cela, la communication, les informations sont trompeuses. Et ça, c'est depuis la naissance du carré neptunien, depuis l'arrivée de Jupiter dans le signe des gémeaux, on voit, c'est beaucoup plus flagrant, c'est beaucoup plus révélé à quel point nous avons des informations qui sont les outils et la clé de toutes les manipulations des forces en présence et des forces au pouvoir. Donc, on sent bien que Jupiter en gémeaux, il a peur, alors ce mauvais Jupiter, si j'ose dire, ces mauvaises informations, elles ont peur d'être détrônées à l'autel de la vérité. Donc, elles ont peur d'être prises par le poids de leurs mensonges et de leurs manipulations, parce que ça s'est fait tellement à grande échelle qu'effectivement, ça a pu passer pendant des centaines d'années, des milliers d'années, mais aujourd'hui, on est en fin de cycle et là, ce mensonge se casse la figure sur l'histoire de l'humanité. On sent bien qu'il y a eu une orchestration rigoureuse ne serait-ce que de l'échelle du temps. Si l'on en croit les découvertes de toute la nouvelle archéologie, on voit bien qu'il y a des choses qui clochent et qui ne sont pas du tout celles qu'on a prises à l'école. Donc encore une fois, là, on est sur un Jupiter qui peut détrôner et qui a peur quand même de perdre la face aussi par rapport à la vérité. Et ce qu'il faut retenir d'un transit, par exemple, de ce carré, c'est qu'il y a quand même une loi de la vie, c'est que tant que les forces non visibles sont inconscientes, tant qu'on ne déjoue pas, tant qu'on ne démystifie pas ceux qui nous tiennent. Par exemple, les prédateurs que nous pourrions avoir, nous, en tant qu'être humain, eh bien, ces forces non visibles demeurent agissantes et sont très fortes. Voilà, donc ça, c'est une loi qu'il faut retenir. Donc, sur un plan, on va dire, plus réel dans ce que nous voyons de la réalité, on voit bien ici qu'il y a des gens qui essayent de se faire les mentors de la situation, d'interpréter, de trouver une école et puis de la fonder, mais on voit bien qu'il n'y a pas de cohésion derrière tout ça, il y a une vraie fragmentation, par exemple, politique, qui va être révélée au moment de cette nouvelle lune et la cohésion devra trouver du sens, peut-être dans des choses qui ne sont pas encore aujourd'hui rassemblées. Les humains n'ont pas trouvé en eux-mêmes le point de rassemblement. Et la cohésion intérieure qui peut rassembler les uns les autres et qui pourrait être inébranlable pour soi et pour l'autre, elle n'a pas encore trouvé son point d'achoppement. Dans l'idée, il ne faudrait pas que ce soit la guerre dans notre pays qui soit ce point d'achoppement. Le mieux serait quand même qu'elle puisse être retrouvée bien avant cela. On pourrait penser, par exemple, à la protection de l'enfance. Avec tout ce qui se passe, il y a beaucoup de parents qui ne se rendent absolument pas compte de ce qui va être enseigné à leurs enfants à la rentrée, dans les programmes scolaires. Ils ne connaissent même pas l'histoire, par exemple, je crois que c'est Kinsey qu'il s'appelle, cet odieux personnage qui a instillé tout un verbiage sur ce que devait être la sexualité dans notre société. C'est sur lui que s'appuie l'éducation nationale aujourd'hui, surtout ce qui a été controuvé depuis les années post-68. Je vous invite d'ailleurs à écouter les podcasts de Marion Sigaud, qui explique très bien, c'est une historienne, qui explique très bien les raisons historiques de cette succession de choses qui font qu'aujourd'hui, un enfant peut envoyer ses parents en prison s'il les dénonce ou que, voilà, tout ce qui se passe au niveau des droits de l'enfant. Je vous laisse découvrir tout ça. Revenons donc à, pour terminer, à cette nouvelle lune. On a aussi également un triangle mineur qui est proposé par les planètes lentes Neptune-Pluton-Uranus, qui est plutôt révélateur des forces profondes de transformation qui se font de façon très lente, mais inévitable. Donc là, ça se construit malgré nous et pour nous. En dernier point, je donnerai une ressource. La ressource de cette nouvelle lune, pour moi, c'est Cérès. Parce que Cérès, elle nous apporte ce qui va nous permettre de nourrir la société, de redonner à la société ce qui, à l'intérieur de nous, est élaboré. C'est un peu comme si nous avions notre conscience éclairée de savoir qu'il y a, par exemple, des dimensions différentes et supérieures par rapport à tout ce contexte-là matériel qui nous pèse et toutes ces dimensions qui nous maintiennent dans une matrice devenue invivable et Cérès nous rappelle peut-être qu'il y a des étapes nécessaires pour la transformation de l'humanité, que nous sommes dans un processus de création et que nous devons retrouver, certes, notre rapport d'humain dans l'humilité. Cérès en Capricorne nous aide à prendre de la hauteur et nous dit aussi de prendre la responsabilité de notre engagement et de tout ce qui se passe parce que nous sommes tous co-responsables de ce qui se produit dans cette civilisation actuelle et dans cette époque actuelle. Pourquoi ? Parce que nous sommes le fruit de notre arbre transgénérationnel et qu'aujourd'hui nous devons être responsables devant ce qui est éternel de notre façon de nous conduire dans l'univers et de conduire cet univers à sa continuité. Pour terminer, le mot éducation qui vient du latin et du serré, c'est-à-dire conduire hors de l'univers maternel, nous montre une autre facette de Cérès. Cérès est la fille qui doit, elle aussi, un jour devenir indépendante de sa mère et porter elle-même ses propres fruits pour les nourrir et les protéger. Voilà les amis du Ciel Bleu Astrologie. Merci de m'avoir écoutée jusqu'à la fin. Merci pour vos likes, vos partages, vos témoignages et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour qu'elle puisse continuer de prospérer. Merci à vous et je vous souhaite bien sûr une belle nouvelle lune. Je vous embrasse. Bon courage à vous tous. À bientôt.